Les rues de Londres, quasiment désertes. Les effets du retour au confinement décidés par le Premier ministre Boris Johnson, le troisième de l'année. Illustration dans cette rue commerçante de Sceaux, d'ordinaire très agité avant Noël, avec ses magasins fermés. Il y a une semaine, c'était plein à craquer ici. Et là, c'est comme si c'était mort. C'est assez épouvantable. C'est triste, déprimant. Il y a le virus et le Brexit. Tout ça en même temps, c'est vraiment pas une bonne situation. Tous les pays coupent les ponts avec nous. On se sent vraiment isolés, seuls sur notre île. La Grande-Bretagne isolée du reste de l'Europe, l'ambiance est peut-être plus pesante encore à New Covent Garden, le Rungis de Londres. L'activité est plus que ralentie et pour cause, les produits frais n'arrivent plus chez les grossistes. Ça, ce sont les chou-fleurs. La dernière livraison remonte à 48 heures. Vous le voyez, la pourriture est en train de gagner du terrain. Ce grossiste estime qu'il dispose encore d'une seule journée de stock pour fournir ses clients. Il faut absolument que nos produits soient frais. Ils doivent être mangés dans les 2-3 jours. On a un vrai problème. On ne peut pas faire de grands stocks. La Grande-Bretagne importe jusqu'à 50% de certains de ses produits frais, de quoi provoquer un début de panique dans les supermarchés de la capitale. La Grande-Bretagne importe jusqu'à 50% de certains de ses produits frais, de quoi provoquer un début de panique dans les supermarchés de la capitale. Ce risque de pénurie s'ajoute déjà à un climat pesant à Londres et en Grande-Bretagne. En général, il y avait mieux pour finir une année 2020 déjà cauchemardesque. de quoi provoquer un début de panique dans les supermarchés de la capitale. de quoi provoquer un début de panique dans les supermarchés de la capitale. de quoi provoquer un début de panique dans les supermarchés de la capitale. de quoi provoquer un début de panique dans les supermarchés de la capitale.